Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cessia, on va parler aujourd'hui d'une application compatible iOS et Android, on vous la présente tout de suite. Comment utiliser cette application ? Pourquoi utiliser cette application ? Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à mettre un petit gème sous la vidéo et un petit commentaire, ça encourage vraiment la chaîne auprès de l'algorithme de YouTube. Je vous remercie d'avance. Vous pouvez donc l'installer sur vos smartphones ainsi que sur vos tablettes. On va donc parler de l'application Envision, E-N-V-I-S-I-O-N, c'est parti. Fini, Envision, activé, par défaut. Bienvenue dans Envision, un outil intelligent qui exprime de manière audible le monde visuel qui vous entoure. Lire toutes sortes de textes. Envision peut tout gérer, de la lecture instantanée de courts textes au traitement de long documents. Reconnaître des personnes et des objets. Envision peut décrire votre environnement et détecter vos amis ou vos objets préférés. Envision toutes les photos. Décrivez, lisez et enregistrez toutes les photos de n'importe quelle application en sélectionnant Envision 8 sur la feuille de partage de photos. Continuez. Bouton. Veuillez vous connecter en utilisant l'une des méthodes suivantes. Se connecter avec Appei. Bouton. Se connecter avec Google. Bouton. Se connecter avec Facebook. Bouton. Se connecter avec email. Bouton. Envision. Avertissement. Se connecter. Envision souhaite accéder à l'appareil photo. Please give Envision access to. Ne pas autoriser. OK. Bouton. Aidez-nous à améliorer. En tête. Merci d'être un utilisateur d'Envision. Afin d'améliorer encore la précision et les capacités de reconnaissance de notre IA, nous aimerions vous demander votre consentement pour partager anonymement des données d'utilisation avec nous. Ces données seront temporairement stockées sur notre serveur sécurisé et immédiatement supprimées après leur utilisation. Vous pouvez désactiver ce consentement à tout moment dans l'onglet Paramètres de l'application Envision. Veuillez appuyer sur le bouton J'accepte si vous acceptez de partager des données avec nous. Pour plus d'informations, lisez notre J'accepte. Bouton. Présentation de la détection de mise en page. Lisez les documents comme ils sont censés l'être, lisez les colonnes dans le bon ordre et prononcez chaque fois qu'un titre est détecté. Utilisez la détection de mise en page dans la numérisation de texte, la numérisation par l'eau ou en important n'importe quel fichier. Désactivez pour les scripts écrits verticali. Activez ou désactivez facilement la détection de mise en page dans les préférences de lecture qui se trouvent en haut à droite dans la catégorie de lecture. Continuer. Bouton. Continuer. Bouton. Loop. Texte instantané. Bouton. Appuyez sur le bouton et Envision lira instantanément tout texte que vous pointez avec la caméra. Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter la lecture. Activez Offline Instant Texte pour une expérience plus rapide. Reconnaissance de texte hors ligne. Bouton. Activez. Si vous rencontrez du texte dans plusieurs langues dans votre vie quotidienne, nous vous recommandons d'activer la détection automatique de la langue. Détection automatique de la langue. Bouton. Désactiver. Continuer. Bouton. La nouvelle fonction de numérisation. En tête. Bienvenue dans la nouvelle fonctionnalité ScanTexte. Nous avons combiné les fonctionnalités lire plusieurs pages et texte du pour faciliter la numérisation d'une seule page ou de plusieurs pages d'un. Notre fonction de numérisation vous permet de numériser du texte imprimé ainsi que du texte manuscrit. Nous allons vous montrer comment utiliser cette fonctionnalité en quelques étapes. Continuer. Bouton balayage unique. Par défaut, Single Scan est sélectionné, ce qui vous permet de numériser une seule page d'un. Appuyez sur le bouton Prendre une photo pour capturer la page et lancer le traitement. Pour fermer la fonction de numérisation de texte, appuyez sur le bouton Retour. Continuer. Bouton. Continuer. Ouvrir le texte de numérisation. Analyse par lot. Analyse par lot. En tête. Numériser plusieurs pages d'un à l'aide de l'option Numérisation par lot. Vous pouvez sélectionner cette option en appuyant sur le bouton Lot, qui se trouve à côté du bouton Unique. Une fois que Batch Scan est sélectionné, appuyez sur le bouton Take Photo pour capturer votre première page ou... Après chaque photo, nous vous informerons du nombre de pages que vous avez capturées et vous pourrez continuer à appuyer sur le bouton Prendre une photo pour votre prochaine numérisation. Appuyez sur le bouton Terminé lorsque vous avez terminé votre analyse par lot. Si vous souhaitez annuler votre Batch Scan en cours, appuyez sur le bouton Cancel. Ouvrir le texte de numérisation. Bouton. Précédent. Bouton. Ouvrir le texte de numérisation. Prendre une photo. Bouton. Tous les bords visibles. On va écouter ensemble dans un premier temps, à partir d'un smartphone sous Android, comment ça se passe. Et vous allez voir que cette application est ultra puissante. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description pour que vous puissiez trouver l'application aussi bien sur le Play Store que sur l'App Store. Allez, c'est parti, on ouvre l'application. En vision AI. En vision AI. Pourquoi AI ? Pour intelligence artificielle. Cette application est entièrement accessible aux personnes aveugles et malvoyantes. Elle a d'ailleurs été développée pour ça. Mais pas que, puisque vous allez pouvoir vous-même utiliser cette application sans aucun problème. Car avec cette application, vous allez pouvoir donc extraire du texte et l'envoyer, le copier, le coller, en faire en fait un dossier, ce que vous voulez. Et ça, c'est plutôt top. Cette application peut être très utile pour toute personne ayant besoin de faire de la lecture audio. Et cette application peut être utile pour les étudiants, les professionnels. C'est une application vraiment que je vous conseille. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle application faisant autant de choses. Puisque, avec cette application, vous allez pouvoir faire de l'OCR. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir faire de la reconnaissance optique de caractère. Vous allez pouvoir faire de la reconnaissance de scène. Vous allez pouvoir faire de la loupe avec cette application. Cette application contient une loupe pour les seniors, par exemple, qui ont besoin de grossir pour aller apercevoir, par exemple, quelque chose sur une enveloppe, sur un courrier. Ça peut être vraiment super utile. Allez, on l'ouvre. Donc, tout de suite, comme vous pouvez voir ici sur votre écran, en gros, on est rendu sur la loupe. Nous, ce qu'on veut, c'est faire de l'OCR. On va aller en bas sur l'un des cinq onglets. Alors, nous, on va prendre le premier onglet. Normalement, on est dessus par défaut. Et cet onglet s'appelle lire. Et à partir de cet instant, vous avez trois boutons sur le dessus. Et ces boutons s'appellent... On a donc le texte instantané, ce qui va permettre d'énoncer le texte instantanément. Donc, texte en document. Vous allez donc pouvoir numériser une seule page et... Catalogue. Catalogue. Et ici, vous allez pouvoir numériser en mode lot, c'est-à-dire plusieurs pages à la fois. Et ça, c'est plutôt vraiment super sympa. Vous allez pouvoir numériser un livre et le lire instantanément. Qu'est-ce qu'on peut numériser ? Alors, on peut numériser du texte dactylographié, du texte manuscrit. On l'a entendu tout à l'heure. C'est vraiment le top. Ici, on va numériser, par exemple, ce genre de document. Et comme vous pouvez voir ici, en gros, sur votre écran, c'est bourré d'images, c'est bourré de textes. Est-ce que, en vision AI, va être capable de détecter le texte correctement et le lire ? Allez, c'est parti. Alors là, tout simplement, une fois qu'on se positionne sur... Texte du document. Capturer un document d'une seule numérisation. On va se mettre sur texte document. Et on le valide. On prend notre document. Pas de bord visibles. Et je mets mon téléphone. Arrête très probablement détecter. Prendre une photo manuellement. Arrête très probablement détecter. Prendre une photo manuellement. Tous les bords visibles. Se maintenir. Tous les bords visibles. Se maintenir. Arrête très probablement détecter. Prendre une photo manuellement. Arrête très probablement détecter. Prendre une photo manuellement. Alors, vous l'avez compris, là, il faut... Pas de bord visibles. Là, en fait, l'application nous dirige pour que l'on puisse... Pas de bord visibles. L'application nous dirige pour que l'on puisse découvrir les quatre bords. Déplacer en bas à gauche. Tous les bords visibles. Se maintenir. Remonter. Bouton. Document numérisé. Préférence de lecteur. C'est parti pour la lecture. Remonter. Bouton. Entraitement. Incontournable. Le Grill Café. Titre. La Révolution Locale. Titre. Quand il avait ouvert une boutique de l'acryl Place Saint-Pierre, personne ne le prenait au sérieux, lui le premier. Sept ans plus tard, fort du succès de cette marque 100% limousine, Laurent Mandon crée une brasserie en plein cœur de Limoges où il propose des produits exclusivement limousins. Déjà, vous avez pu entendre franchement le top rapide. Ça nous guide au niveau de la détection des quatre bords, c'est extraordinaire à voir. On peut vraiment numériser tout ce que l'on désire. Ici, on va reprendre une nouvelle page en direct. Je fais mon L comme d'habitude sur mon téléphone. Et c'est parti. Je vous mets le document. Alors, dépasser en bas à gauche. Dépasser en bas à gauche. Éloignez-vous du document. Déplacez le dessus. Arrête très probablement détectée. La commune mise beaucoup sur les animations et la convivialité. Visite. Titre. Des objectifs communs. Une gestion raisonnée de la municipalité aboutit à une trésorerie saine qui permet de se tourner vers l'avenir. Il est prévu de refaire, en 2016, l'onglet. Allez, on va. Appuyez. Le deuxième onglet est donc l'onglet identifié. Et on peut identifier certaines choses. Décrivez scène. Prends une photo et décris la scène devant vous, hors de la liste. On peut donc avoir la description d'une scène. Détecter couleur. Détecte la couleur qui apparaît devant la caméra. Allez, détection de couleur. Turquoise. Alors, ma chemise. Gris. Gris. Noir. On a donc de la détection de couleur. Si en fond scanner le code barre. Obtenez la description d'un produit à partir du code barre. Déplacez votre scie enfoncé. Détection de code barre. Trouvez des gens. Détecte s'il y a des gens autour de vous. Vous entendrez une alerte lorsqu'une personne est détectée qui apparaît devant la caméra, hors de la liste. On peut donc détecter des personnes qui sont face à nous. Trouvez des objets. Localise des objets spécifiques dans votre environnement. Choisissez un objet dans la liste préchargée. On va pouvoir détecter des objets, par exemple, si je rentre à l'intérieur. Trouvez des objets. Un bip. Bon. Dans la liste. Ajoutez au favori. Bon. Bon. Vélo. Ajoutez au... Oiseau. Ajoutez au favori. Livre. Ajoutez au favori. Livre. Je vais prendre livre. Un bip indiquera quand l'objet est devant la caméra. Alors, je cherche un livre autour de moi. Et un petit bip est apparu. Et un petit bip est apparu. Mon livre est bien sur le bureau. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Et surtout, si vous voulez faire des formations sur iPhone, Android, macOS ou Windows, n'hésitez pas à contacter notre service commercial au 0143 62 1462. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo. Et à très bientôt pour de prochaines aventures accessibles à tous. Prenez soin de vous. Et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.